Donc c'est ce que j'évoquais. Donc là on est là exclusivement pour présenter LCS. Nous avons d'autres formations au catalogue mais là on est principalement là pour illustrer ça. Donc le LCS qu'on propose, il est autour de quatre modules. On s'était vu la première fois dans le cadre du module Célentarité ou PCD diabète puis on avait perdu du diabète. Lilian, il y a à peu près un mois avait fait un module sur le seigneur. Et puis la thématique de la séance était « Veiller en bonne santé ». Et puis là, le module de la lambalgie qui va proposer l'acquis s'intègre dans le module de la réadaptation fonctionnelle. Donc ce soir on a une illustration autour de la lambalgie, principalement chronique, mais qui va donner des définitions de ce qu'est la lambalgie aiguë, subaiguë et chronique. Entre autres, dans ce cadre là de ce module, on parle également des atteintes ligamentaires telles que les entorses, les luxations, les atteintes musculaires également et des tendinopathies. Enfin le dernier module, là c'est plutôt une information si on regarde les volumes moraires sur le sujet très âgés avec un focus particulièrement sur une information sur la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson et la sclérose en plaques. Nous proposons cette formation courant 2021. L'organisation que nous avons choisi, c'est de regrouper, alors c'est pas forcément par module tel que c'est présenté, sur les quatre modules présentés. En tout cas, l'objectif c'était de vous proposer deux tiers de la formation en visio, à savoir que c'est cinq jours, et ces cinq jours on les organisait donc trois jours plus deux jours pendant les vacances scolaires, donc à savoir ça serait jeudi, vendredi, samedi et jeudi, vendredi de la semaine suivante. Donc là sur les vacances d'avril, le même format sur les vacances cette fois cet été, du mois de juillet et enfin le même format et cette fois au mois de novembre. La particularité du format du mois de novembre, c'est que ça soit cinq jours présentiels dans nos locaux, qui se situe avec notre partenaire à ENI, et notre partenaire c'est la box de CrossFit 91.3 ou 1.1, je ne sais plus si Antoine est là, il va me taper. Donc voilà. À l'issue de ça, rappelez-vous que c'est vraiment un certificat qui est vraiment connu au BPGEPS, ça veut dire que la validation de la certification correspond vraiment, pour les plus récents diplômés d'entre vous, à l'organisation de la structure de l'UC3 que vous avez passé. À savoir que nous sommes ensemble une centaine d'heures en visio ou en présentiel, et vous allez devoir mettre en place un stage d'environ une centaine d'heures, qui correspond au champ évoqué, donc ça peut être autour de gens qui sont plutôt sédentaires, de gens plutôt âgés, avec des kinésithérapeutes, là ça s'inscrit vraiment dans l'appréhension de ce soir, ou dans les salles de la mise en forme, et enfin le module 4 là sur clérose en plaques, et la maladie d'eurodégénérative plutôt dans les EHPAD. À l'issue de ce stage, on vous évalue dans votre structure de stage, exactement comme l'UC3 actuel, à savoir que vous proposez un dossier avec six séances, et du coup le jury se déplace pour vous évaluer vous sur la structure, et puis après avoir une discussion autour des séances et du cycle d'entraînement proposé de la maladie. Pour nous parler ce soir de la lombagie chronique, je vais tout à l'heure céder la parole à Jacqui Gauthier, qui ne connaît pas Jacqui, pour le présenter assez succinctement, il est éducateur sportif depuis environ 25 ans, titulaire de nombreux diplômes d'État, donc les plus anciens, puis des plus récents également, et là avec son cursus et le fait qu'il se passionne pour le fonctionnement humain, il a fait différentes formations, spécifiquement après sur l'anatomie, et puis dernièrement il a participé à des dissections, ce qui le rend légitime d'autant plus de vous présenter avec cette vision anatomique. Il est également auteur de trois ouvrages parus chez Anfora, un prochainement va paraître, il me semble, fin du mois je crois, sans dire une bêtise, et il est formateur au BBJB depuis près de 20 ans, il a commencé au CREPS, puis il est passé dans beaucoup d'organismes de formation, et maintenant il sévit à Angers, principalement à l'IPSA. Pour le bon déroulement, et avant de céder la parole à Jacqui, la conférence dure environ 40-45 minutes, à l'issue de ces 45 minutes d'intervention, il y aura des questions, donc si vous avez des questions pendant le chat, moi je vais les noter, et puis je poserai des questions, je vais être très impartial, les questions que j'estimerai les plus judicieuses, ou celles qui viennent le plus, le plus fréquemment, d'accord ? Donc je poserai des questions, on ne fait pas la meilleure que ce qu'on a fait la dernière fois, donc on ne cèdera pas la parole à un des participants, parce qu'on a eu une telle surprise la dernière fois, et donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous les mettez dans le chat, et puis moi je les poserai, je les adresserai à Jacqui. Le chat est fermé. Pour l'instant le chat est fermé, hop, 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 c'est parce que je suis un boulet, et que je ne l'ai pas correctement ouvert, alors je vais arrêter mon partage, est-ce que le chat est fermé ? Non, en fait dans l'onglet conversé, là en bas de votre page, il y a l'onglet conversé, est-ce que vous y avez tout accès à cet onglet conversé, là en bas de... Non, je suis tout seul ? Je converse tout seul alors ? En fait, si tu veux, c'est marqué que c'est désactivé. Ah mince, ok. Alors je vais essayer, mais je ne vous promets rien, parce que je suis un peu neneux. Est-ce que sous la barre, là, vous voyez l'aspect conversé, est-ce que ça a été rétabli ? Oui, c'est bon maintenant. Ok, très bien, merci. Merci, nickel. Bon, bien sûr. Écoute, Jackie, je coupe mon micro, puis on t'écoute. Merci. Merci de cette introduction, Jean-Baptiste, merci beaucoup. Eh bien, c'est parti pour la Lombagie, donc on va discuter sur la Lombagie pendant effectivement une quarantaine de minutes. Alors, pour revenir sur ce que tu as pu dire, JB, c'est bien la boxe de CrossFit d'Igni, c'est 3.91, pour faire plaisir à Antoine qui doit être avec nous. N'est-ce pas, Antoine ? Donc, la Lombagie, c'est parti. Alors, ne soyez pas surpris, évidemment, avec le sommaire, parce qu'il y a beaucoup à dire. Effectivement, c'est un sujet qui nous intéresse encore plus en tant que sportif, parce que la Lombagie est quand même fréquente pour nos pratiquants. Alors, ne soyez pas surpris, c'est ce que je vous disais. Donc, on va avoir effectivement beaucoup de choses à voir ensemble. Les sources du mal de dos. J'ai évoqué les différentes sources du mal de dos, soit une grande dizaine ou une petite douzaine. Et puis, on retiendra évidemment les principales sources du mal de dos pour argumenter. Les chiffres sur la Lombagie. Donc là, je n'invente rien. Ce sont des chiffres qui sont déjà communiqués. La sémantique, effectivement, la Lombagie, c'est tellement vague avec des classifications un peu différentes. Donc, on va essayer justement de bien répertorier, de bien classifier. On va expliquer également le Lombago, parce que le Lombago, est-ce que c'est la Lombagie ? Est-ce que c'est la même chose ? Est-ce que c'est synonyme ? Etc. L'anatomie du rachis. Alors, pour ça, on va jouer avec un petit logiciel 3D qui est plutôt bien fait. Donc, on peut s'amuser à faire un peu de dissection version virtuelle. Anatomie du rachis lombale. On verra le ligament ufacia de la région lombale, avec ce fameux fascia thoraco-lombale. Le disque intervertébral et puis ses pathologies. Donc, les discopathies. L'inervation rachidienne, évidemment, parce qu'on est obligé de traiter l'ernie discale, l'acinatique, la cruragie, quand on parle évidemment de lombagie. Les muscles de la région du bas du dos, pour un coach sportif, c'est essentiel. Traitements chirurgicaux, là, on est peut-être un peu moins concernés, mais il est possible des fois que des personnes se présentent avec un appareillage, etc. Donc, connaître ce que peut être une… Enfin, voilà, les différentes opérations. On ne verra que trois opérations, trois traitements chirurgicaux. La méthode ou les méthodes plutôt thérapeutiques, souvent des cliniques. Donc, avec la méthode McKenzie, on parlait aussi, et puis Mézière. Études et résultats sur l'activité physique. Là, je n'invente rien non plus. Et puis, recommandations et profilaxies en fonction de l'expérience que j'ai pu avoir avec les lombagies. L'exercice et justification, c'est ce qu'on demande à tout coach sportif, savoir se justifier. Et une conclusion. Donc, on est partis tous ensemble. J'espère que le débit n'est déjà pas trop rapide. Alors, les sources du mal de dos. J'évoque soit, comme vous voudrez, il y en a onze, donc soit une petite douzaine ou une grande dizaine. Si on regarde, effectivement, les premières, ce sont les plus importantes. Sédentarité, atrophie musculaire. Donc, la sédentarité, c'est un peu le fléau actuel. Et puis, les mal de dos viennent quand même beaucoup liés à l'inactivité ou à la sédentarité. Donc, on va évoquer, évidemment, ce problème. L'arthrose, évidemment. L'arthrose qui est une maladie. Souvent, la définition d'une usure prématurée du cartilage. L'arthrose, c'est plus vague que ça. L'arthrose, la maturation osseuse, vous savez qu'elle se termine à 20-25 ans. Et puis, à partir de 25 ans, on est déjà dans une dégénérescence. Donc, notre squelette n'est pas fait pour vivre jusqu'à 100 ans. Malheureusement, on va parler de ça aussi. Les chocs et traumatismes. Donc, les chocs, ça peut être des gros traumatismes comme des petits. Et ça, on connaît. Les petits, c'est plutôt lié à des postures, des malpositions. Et puis, les plus gros traumatismes, il y a des accidents ou des accidents sportifs ou de la circulation. Donc, voilà pour les sources de mal de dos. Après, effectivement, il y en a plein d'autres. Donc, on ne va pas forcément les évoquer. Donc, comme vous aurez le power, après, vous pourrez regarder. On enchaîne sur les chiffres sur la lombalgie. Donc, il y a des chiffres quand même assez frappants, comme aux États-Unis. Un individu sur quatre rapporte un épisode de lombalgie au cours des trois derniers mois. Donc, c'est juste énorme. En France, l'étude Handicap Santé de 2008-2009 a montré les pathologies ostéo-articulaires. Il faut savoir que dans les pathologies ostéo-articulaires, on a plusieurs pathologies. On va avoir la lombalgie, évidemment, l'arthrose, la cervicalgie, les déformations rachidiennes, les inflammations, donc les rhumatismes, et puis l'ostéoporose. Il faut savoir que ces pathologies, cet ensemble-là, ostéo-articulaires, sont la première cause de handicap perçue chez les personnes de plus de 40 ans. Donc, ça, c'était en 2008-2009. Je vous laisse deviner, avec le confinement et tout ce qui se passe actuellement, que ça risque fortement d'évoluer. Première cause de limitation d'activité chez les sujets de 40 à 60 ans. Donc, important également, limitation d'activité, problème également au travail, absentéisme, etc. En 2012, la prévalence des pathologies ostéo-articulaires était de 30 %, donc 3 personnes sur 10. Et puis, les deux pathologies qui présentent les prévalences les plus élevées sont la lombalgie, évidemment, et l'arthrose. Devant les cervicales. On aurait pu faire également un webinaire sur les cervicales, mais la lombalgie présente évidemment plus de personnes, touche plus de personnes. Définition, donc, le mal de dos, le mal du siècle, évidemment, fléoruineux pour la société. Donc, là, on ne va pas épiloguer là-dessus. Même si la sécurité sociale a martelé le meilleur traitement sur le dos, le bon mouvement, c'est le meilleur traitement. Donc, c'est déjà un bon début de sensibiliser les gens sédentaires à la mobilité. C'est plutôt bien. La Haute Autorité de Santé, en 1998, a défini la lombalgie comme étant une douleur lombo-sacrée, médiane ou latérale, latéralisée, avec une possibilité d'irradiation ne dépassant pas le genou. Donc, ça, c'est intéressant, mais avec une prédominance de la douleur sur la région lombo-sacrée. Donc, elle concerne 30 à 50 % de la population, cette lombalgie. Il faut se dire qu'entre l'âge de 20 à 90 ans, les trois quarts de la population auront, à un moment, des douleurs au niveau du bas du dos, au niveau des lombales. Alors, c'est en plus 70-75 % des lombalgies déclarées. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont lombalgiques et qui ne vont pas forcément déclarer, aller voir leur médecin, dire « j'ai mal au dos », ils laissent le temps passer et puis derrière, ils vont être sur une autoguérison. Classification des lombalgies. Donc, on va avoir trois classifications. Donc, ça, c'est peut-être déjà des choses que vous connaissez en tant que coach, j'espère. Vous avez trois classifications. La première classification, c'est la lombalgie aiguë, synonyme du lumbago, donc évolution égale. Alors, c'est toujours un rapport avec le temps. Donc, sur la lombalgie aiguë, c'est inférieur à quatre semaines, inférieur à un mois. Donc, ça veut dire que j'ai tous les symptômes, les douleurs, etc. Mais au-delà d'un mois, je n'ai plus rien. C'est 40 à 70 % de ces lombalgies qui disparaissent en moins d'une semaine. Donc, ça, c'est pareil, c'est énorme. Et souvent, les lombalgies aiguës, on va penser aux petits lumbagos. J'étais sous une barre de squat. Au lieu de lever avec les cuisses, j'élevais plus avec le dos. Et d'un seul coup, je suis resté un petit peu plié en deux. Je ne pouvais plus rien faire. Et je me suis retrouvé bloqué. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? C'était compliqué pour marcher après. Pendant deux, trois jours, j'étais sous anti-inflammatoire. Et puis après, ça a cessé. La lombalgie subaiguë, elle est un peu plus perfide. L'évolution, elle est un peu plus longue. Entre 4 et 12 semaines. Ça peut être la lombalgie aiguë qui devient subaiguë. Parce qu'il y a peut-être des choses qui se passent en dessous. Et puis, il n'y a surtout pas de guérison. Et puis enfin, la lombalgie chronique. Et là, ça devient problématique. Alors, il faut se dire que c'est supérieur à 12 semaines. Donc, supérieur à 3 mois. Ce n'est pas toutes les lombalgies. Donc, ça, c'est important. La lombalgie chronique. Et sachez qu'en tant que coach sportif, on ne rencontre pas des masses, évidemment, dans les centres de remise en forme des lombalgies chroniques. On est plutôt sur des lombalgies aiguës, voire subaiguës. C'est 10 à 23 % des cas. C'est 10 % qui sont en arrêt de travail à cause de la lombalgie chronique. Alors, c'est souvent une détérioration. Et on va le voir tout à l'heure avec de l'arthrose sur les disques. Les disques intervertébraux, L4, L5, L5, S1. Évidemment, c'est les disques les plus souvent cités sur les lombalgies. Ça peut être des compressions du nerf. Sciatique, là, c'est ce qui est mentionné. Ça peut être aussi crurale. Et puis, l'attention, c'est la désinsertion professionnelle. C'est-à-dire que des gens vont cesser leur activité professionnelle parce qu'ils sont totalement handicapés avec cette lombalgie chronique. Alors, le limbago. Le limbago, on a vu que c'était synonyme un peu de lombalgie. Après, j'ai repris deux auteurs qui définissent le limbago pour que vous ayez une idée peut-être plus précise. Simple contracture musculaire ou blessure. Donc, c'est un peu un système de défense, de contraction de la région. Plus importante au niveau des articulations vertébrales, au niveau également des sacroiliacs, en lien avec la lombalgie aiguë. Douleur lombaire consécutive à un effort et en rapport avec une affection de la colonne vertébrale et de la musculature lombo-sacrée. Donc, on voit qu'il y a quand même un lien fort avec la musculature. Il faut savoir que sur le limbago, il y a des muscles qui prennent plus que d'autres. Donc, c'est un peu les jokers des lombalgies. On va avoir essentiellement le carré des lombes, donc ça vous parle. Et puis, on va avoir aussi le longissimus lombal. Donc, c'est vraiment les muscles qui vont être impactés fortement. Et le longissimus lombal, qui est un érecteur du rachis. Après, il y a les douleurs lombaires aiguës dues à la lésion de disques intervertébraux, essentiellement localisés aux disques, y compris entre les deux dernières vertèbres. On revient sur L5 et L5 et sur L4 et L5. Les origines du limbago. Comment je peux me faire un limbago ? Il y a plusieurs origines. La plus fréquente, c'est l'origine discale. Donc, c'est ce qu'on appelle la discopathie. Ça veut dire que là, vous allez avoir un souci qui va être lié au disque intervertébral. La deuxième, c'est le noyau discal. C'est également le disque intervertébral. Vous savez qu'il y a un noyau au milieu de ce disque qui est un répétiteur de pression. On va voir un petit peu comment ça fonctionne. Il est compressé par une charge qui est repoussée par l'arrière qui va déchirer plusieurs épaisseurs de l'anneau et qui pourrait aller titiller un ligament commun vertébral postérieur, voire après le nerf sciatique ou le nerf crural en fonction de sa position. Ensuite, il y a le limbago qui peut être d'origine articulaire postérieure. Il faut savoir que sur les vertèbres, vous allez avoir des articulations avec la vertèbre sous-jacente et se pencher en avant avec une rotation va entraîner sur des disques fatigués des réactions réflexes. C'est ce qu'on disait tout à l'heure par contraction forte de la région musculaire des lombales. Le limbago d'origine sacroiliac, là on est sur l'articulation entre le sacrum et les oscoxaux. C'est un blocage de la région à cause d'une forte tension sur les ligaments. On va voir également tout à l'heure qu'il y a énormément de ligaments dans cette région de Pellvie, dans cette région du bassin et ça peut être des douleurs au niveau des épinyliacs postéros supérieurs. la lombalgie d'origine climatique qui est plutôt rare, des spasmes sur les muscles paravertébraux dus à des écarts de température, on l'a tous vécu, avec des variations de température, on a tendance avec le froid à plutôt se contrater, se crisper et avec le chaud plutôt à se détendre. La lombalgie d'origine viscérale qui n'est pas si rare que ça, évidemment on ne la rencontre pas trop dans les centres de remise en forme ou alors elle n'est pas forcément véhiculée ou dite, c'est des affections bénignes ou graves, viscérales, c'est souvent des atteintes rénales, atteinte rénale c'est la plus commune et on va voir tout à l'heure avec le logiciel que l'atteinte rénale c'est évident quelque part avec le lien avec l'iopsoas et la région finalement des reins qui concerne évidemment cette partie lombale. La lombagie chronique, on revient un petit peu sur notre lombagie qui dure longtemps, supérieure à trois mois, elle peut s'accompagner d'une irradiation à la fesse à la crétillac voire jusqu'à la cuisse c'est la reprise de la définition tout à l'heure exceptionnellement le genou quand on a une sciatique on peut aller même jusqu'à la voûte plantaire on en parlera il y a plusieurs lombagies chroniques il y a la lombagie non dégénérative donc là ça veut dire qu'il n'y a pas de le disque peut être intact mais c'est plutôt lié à un traumatisme à une tumeur ou à une inflammation musculaire il y a la lombagie dégénérative donc là avec un souci discogénique ou voire facétaire au mix où l'intérêt est de connaître peut-être la vertèbre et de savoir les différents éléments de la vertèbre qui peut être ligamentaire qui peut être lié à un trouble régional ou simplement de la statique rachidienne et puis la lombagie c'est en relation avec des lésions anatomiques et oui ça c'est un peu surprenant ça veut dire qu'on peut être lombagique et pourtant il ne se passe rien et parfois on peut avoir des diagnostics qui sont mécaniquement qui ne prouvent rien et puis la personne reste lombagique donc là il peut avoir peut-être un lien Jacques, excuse-moi ton micro il est désactivé s'il te plaît ah c'est mieux il était désactivé dès le sommaire ou non non à l'instant à l'instant à l'instant bon c'est ça à l'instant c'était juste j'évoquais le cercle vicieux que tout le monde devait connaître certainement sur le lombagique qui est extrait du dossier lié à une reste de 2009 et je l'ai repris sur un schéma sur un site pour mieux vivre avec ma douleur qui est plutôt bien fait bref je suis lombagique qu'est-ce qui se passe j'ai des faiblesses et des raideurs autour de cette région lombale j'ai surtout peur de bouger et j'ai pas envie de bouger donc comme j'ai pas envie de bouger parce qu'il y a le côté anxiogène si je bouge j'ai mal donc comme j'ai mal je veux pas bouger et en plus bouger ça me parle pas tellement parce que je suis assez sédentaire et puis je suis un peu allergique à l'activité physique donc on se retrouve dans un cercle vicieux d'où l'intérêt peut-être j'insiste mais de ce qui a été mis en place par la sécurité sociale sur bouger c'est le meilleur traitement etc et ça c'est plutôt vraiment bien et nous notre rôle il est là notre rôle en tant que coach sportif il est vraiment sur cette inactivité physique on va faire un petit un petit tour sur le corps avec le logiciel 3D et puis je vais expliquer un petit peu la région lombale alors on va faire un petit au secours liant non pas au secours liant nouveau partage et vous devriez tous voir j'espère un squelette est-ce que ça marche ? merci parfaite donc on voit un squelette ici donc on voit Oscar donc Oscar on va le grossir un peu peut-être pas trop et puis on va arriver sur les vertèbres lombales d'accord donc là on voit bien les vertèbres lombales on connaît tous le squelette squelette axial c'est celui qui nous intéresse on va voir la tête l'axe donc la colonne vertébrale la cage thoracique et puis le sacrum coccyx puis après vous avez les squelettes appendiculaires qui viennent se greffer sur ce squelette axial ça ça parle pour tout le monde appendiculaires des membres supérieurs avec la ceinture scapulaire ceinture scapulaire qui comprend que la scapula et la clavicule et puis après tous les membres supérieurs sur le squelette appendiculaire membre inférieur c'est la même chose on a des oreilles ici des oscoxos qui viennent se greffer appendice veut dire ajouter c'est quelque chose en plus et bien on va ajouter ce squelette appendiculaire des membres inférieurs avec les oscoxos et puis tout ce qui découle après avec les fémurs tibia fibula etc ce qui nous intéresse nous c'est évidemment ce squelette axial et notamment la partie lombale donc sur ces vertèbres lombales si on regarde une vertèbre lombale je vais prendre la cinquième vertèbre lombale la dernière et puis je vais l'isoler si on l'isole on voit la structure d'une vertèbre lombale ce qui va nous importer ici c'est ce gros corps massif ce corps vertébral de voir ces processus transverses ici des facettes articulaires avec la vertèbre sous-jacente ou sous-jacente en dessous en l'occurrence là ça sera plutôt le plateau sacré et puis après on va voir le processus épineux donc des lames qui viennent pour former le processus épineux et puis des épidicules sur le côté sur les processus transverses pourquoi je vous montre ça et quel est l'intérêt de vous montrer ça c'est par rapport à l'appellation quand on parle de processus transverses de processus épineux on a déjà une appellation en termes myologiques on a des muscles qui viennent là-dessus les interépineux les intertransversaires les transversaires épineux les pieds épineux donc on a déjà des appellations des muscles paravertébraux bref on revient sur notre notre vertèbre et ce qui va nous intéresser effectivement c'est plutôt le système ligamentaire tout à l'heure je vous disais que dans cette région on a un système ligamentaire qui est très conséquent et là on le voit bien on a même le fascia qui vient se griffer au-dessus il n'y a pas que ce fascia-là là on est sur le fascia superficiel et on va retrouver ici un ligament et on va retenir surtout pour nous dans cette région deux ligaments essentiels celui-ci qui est le ligament commun vertébral antérieur qui va allonger toute la colonne vertébrale donc tout le mât on imagine le mât d'un bateau et puis un ligament commun vertébral postérieur qui va être plutôt en arrière et qui va allonger également toute la colonne vertébrale j'enlève on commence un petit peu de dissection j'enlève ce ligament et on va se retrouver ici avec des disques intervertébraux d'accord ces disques intervertébraux c'est des petits coussinets qui servent d'amortisseurs qui servent de mobilité aussi puisqu'il faut dire que la partie lombale ici présente une lordose la lordose est souvent synonyme de mouvement la lordose cervicale alors là on entend bien le mouvement effectivement c'est avec de grandes amplitudes la syphose thoracique plutôt de la protection la syphose crânienne protection et puis l'ordose lombale normalement mouvement mais pas mouvement tant que ça c'est quand même une région qui est peu mobile et souvent quand on a des douleurs et des lombagies sur cette région le premier réflexe ça va être d'immobiliser et puis de se retrouver avec une ceinture et de ne plus bouger du tout alors que normalement c'est une région qui est censée plutôt bouger donc on va aller chercher cette vertèbre là on va l'enlever on enlève la dernière vertèbre lombale et si j'enlève cette dernière vertèbre lombale je me retrouve évidemment sur le disque intervertébral entre L5 et la première sacrum donc ce disque là on le voit ici on enlève évidemment cette partie de vertèbre et là on se retrouve sur le disque intervertébral ce qu'il faut retenir sur ce disque intervertébral alors déjà on a une vue qui est plutôt sympa pourquoi ? parce que c'est une vue sympa on a le grand ligament commun vertébral postérieur ce grand ligament commun vertébral postérieur il va y avoir un enjeu terrible dans la lombalgie donc moi j'ai eu beaucoup de personnes avec des sciatiques ça vous connaissez bien ou alors ça peut être des cruralgies qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là et surtout d'où ça vient ? ça vient de plusieurs possibilités ça vient déjà soit du disque donc on va avoir ici c'est l'ensemble le disque ici vous avez l'anofibreux l'anulus fibrosus et puis ici vous avez le noyau pulpeux ça c'est très hydrophile donc il y a énormément d'eau on est à 88% d'eau chez les adolescents on va être à 70% chez l'adulte et plus on avance en âge et plus on va perdre ce pouvoir hydrophile comme on perd ce pouvoir hydrophile on peut aller jusqu'à des tassements vertébraux et puis à une diminution de hauteur donc moi j'ai ma petite mamie Remus là qui a 91 ans et ma petite mamie Remus m'évoquait le fait qu'elle avait perdu 8 cm donc 8 cm de taille alors en plus quand elle se tient un peu courbée elle va en perdre encore un peu plus ça c'était juste le petit clin d'œil mais je l'aime beaucoup cette mamie Remus donc ici vous avez le noyau donc le noyau effectivement à un moment donné pourrait avoir une migration donc on va évoquer le hamburger le hamburger qui serait constitué des deux grandes tranches de pain ici ça serait les vertèbres et puis au milieu on a notre steak ça vous parle le steak un bon petit steak de bœuf cuit à point et puis il y a un peu de ketchup sur ce steak là le ketchup pourrait correspondre au noyau le steak pourrait correspondre à cet anneau fibreux et puis quand on commence à jouer un peu avec notre hamburger on s'aperçoit que parfois ce steak déborde et c'est ce qu'on va appeler la protrusion donc cette protrusion ça veut dire qu'à un moment donné l'anneau lui à force d'avoir des contraintes répétées va migrer alors on peut aller plus loin que ça puisqu'on peut aller sur le noyau et non pas l'anneau qui lui à force d'avoir des contraintes aussi va prendre cette migration va perdre en hydratation et puis va pouvoir migrer et là on appelle ça l'hernie discale ok ça veut dire que j'ai perdu un bout de steak donc à un moment donné en train de manger mon burger là le steak il est parti avec un peu de ketchup dessus on a même du noyau et on s'est sali le costume ok ce qui est intéressant également dans ça c'est d'évoquer le système nerveux évidemment regardez c'est complexe donc là le système nerveux on se retrouve avec évidemment la queue de cheval et la queue de cheval qu'on voit bien ici en postérieur donc tout le système nerveux qui va pouvoir être en lien avec les membres inférieurs et il y a deux nerfs essentiels qu'on doit retenir c'est ce nerf là donc le nerf sciatique donc le nerf sciatique a une ramification donc on a compris ici les ramifications elles sont surtout sur L5 et 1 L4 et L5 il y a plusieurs étages et puis après si on diminue un petit peu on va se retrouver avec un nerf qui est plutôt sur les étages au dessus donc avec on va réussir à l'avoir ici qui est le nerf fémoral et ce nerf fémoral correspond au nerf crural donc après vous avez plein de ramifications c'est-à-dire la question souvent du coach sportif c'est le nerf sciatique qui va d'où à où ? Déjà le nerf sciatique il part effectivement de L4, L5, L5 et 1 mais après il va avoir d'autres noms donc il peut avoir un nerf fibulaire il peut avoir un nerf en fonction des trajectoires qu'il aura c'est pour ça que souvent sur une sciatique les gens vont avoir des douleurs qui peuvent être latérales qui peuvent être postérieures mais pas forcément uniquement postérieures il y a la question aussi des pratiquants qu'on pourrait avoir moi je me souviens de Véronique qui m'avait dit de toute façon moi j'ai une sciatique elle est à droite c'est évident je lui dis pourquoi c'est évident parce que le nerf sciatique il n'est qu'à droite attention à la méconnaissance le nerf sciatique il n'est pas qu'à droite il est à droite et à gauche et on peut avoir des sciatiques aussi bien dans la région droite que dans la région gauche donc ça c'est pour les nerfs vous avez bien compris que s'il y a une migration de ce noyau ou une protrusion discale qui vient comprimer ce ligament commun vertébral postérieur qui lui-même va actionner le nerf surtout sur une sciatique ou sur une cruéralgie en fonction de l'étage maintenant on va voir ce qui nous intéresse nous surtout en tant que coach sportif c'est quelle est la musculature dans tout ça la musculature ici si on regarde les paravertébraux on va se retrouver ici avec des épis épineux on va se retrouver avec des intertransversaires c'est des tout petits muscles qui sont comme un ongle alors quand on dit que ces muscles là permettent au contrôle fin de la colonne je veux bien ça c'est joli dans les livres ou quand on dit qu'ils sont érecteurs du rachis je veux bien c'est aussi joli dans les ouvrages mais au regard quand on fait la dissection quand on voit que c'est fin comme un ongle franchement je ne vois pas comment ça pourrait faire une érection de rachis même si c'est l'ensemble avec les fascias qui permet l'érection de rachis évidemment après on arrive sur des muscles un peu plus dominants et ce muscle un peu plus dominant c'est celui-ci c'est le multifide le transversaire épineux le multifide c'est comme des tuides qu'on va superposer et c'est surtout le long de la colonne on va avoir le carré des lombes qui est important je vous parlais tout à l'heure que c'est un des premiers qui va être en lien avec les lombes algies on va avoir un muscle un petit peu plus latéral toujours en érecteur du rachis ici qui est le longissimus et puis après on aura le dernier muscle ici qui est l'iliocostal qui part donc de l'iliac et qui va jusqu'aux côtes et qui est un muscle également érecteur du rachis qui est souvent en lien avec les lombes algies alors en lien avec les lombes algies et surtout des endroits à muscler quand on a un souci sur les lombes algies non seulement à muscler mais à étirer donc on comprend que la lombes algie peut être un problème de musculature parce qu'il y a un manque de force dans cette région et surtout un manque d'étirement et puis vous allez avoir alors ça c'est une particularité c'est un petit clin d'œil qu'on va faire on va remettre un petit peu les nerfs et ce sera le dernier clin d'œil et puis on va mettre un petit pyriforme par-dessus et on comprend ici que ce muscle pyriforme il est un petit peu étonnant étonnant déjà dans sa trajectoire et puis c'est le seul muscle donc c'est le seul fessier profond le pyriforme qui fait partie des pèles vitroquantériens c'est le seul fessier profond qui passe sur le nerf sciatique donc on comprend que lui il peut titiller de temps en temps et il va titiller sur une malposition vous l'avez tous vécu vous allez au ski vous faites votre voiture pendant 7 ou 8 heures d'affilée si votre voiture ne prévoit pas sur le tableau de bord de s'arrêter tous les 2 heures il y a de fortes chances qu'au bout de 2h10 ou 2h30 on commence à sentir une petite douleur fessière pas très agréable et puis ça a tendance à lancer un petit peu dans la cuisse et dans la jambe on se retrouve avec ce nerf sciatique qui va être compressé à cause de cette malposition musculaire donc il faut faire attention au réel sciatique lié à une discopathie ou vraiment un souci lombal à la sciatique tronquée c'est ce qu'on va dire liée au piriforme puis après on pourrait aller un petit peu plus loin aussi en parlant de la cruralgie tronquée et la cruralgie tronquée serait en lien avec l'iliopsoas parce que si vous prenez uniliopsoas je l'ai fait c'était pas prévu mais je suis comme ça si vous prenez l'iliopsoas ici vous regardez un petit peu ce qui se passe il va jouer un petit peu avec le nerf fémoral donc il y a des chances que lui s'il est fortement contracté il y a un souci avec le nerf fémoral donc on peut avoir aussi un lien avec cette cruralgie lié à un surmenage de l'iliopsoas et puis regardez les reins ça c'était juste pour toc regardez la position des reins donc là on comprend que les reins vont avoir un lien avec l'iliopsoas qui lui a un lien avec le carré des lombes et qui auront un lien avec le diaphragme ça c'est indissociable donc j'insiste à chaque fois avec mes stagiaires là-dessus sur l'iliopsoas le carré des lombes et le diaphragme les piliers du diaphragme vont se fondre avec l'iliopsoas l'iliopsoas là c'est très mal fait alors le 3D c'est toujours appréciable peut-être qu'un jour on aura du 4D et puis on pourra vraiment jouer avec les fascias tout est lié ici tout est lié et il y a un fascia qui s'appelle le fascia iliaca et ce fascia iliaca englobe les reins avec l'iliac donc rien que ça déjà on comprend les adages qui pourraient qui consistent à dire ah j'ai mal au rein je me suis fait un tour de rein bah c'est pas pour rien donc ça tombe bien et déjà à la base on n'a pas tout à fait tort quand on dit ça même si c'est pas les reins qu'on mâle mais c'est toute cette région ok j'enlève le partage et on revient rapidement si ça marche toc on revient sur ok c'est bon pour tout le monde on a réussi à revenir alors on va très vite parce que c'est ce qui a été vu là alors c'est vrai que je l'ai dit peut-être de façon assez rapide mais 5 vertèbres auteur des disques intervertébro importants faible écart dans les arcs postérieurs tout ça c'est pas pour rien plus vomineuse etc l'ordose physiologique peu mobile par rapport au cervical c'est ce qu'on doit retenir les ligaments important aussi ligaments commun vertébral antérieur surtout le postérieur on a compris que lui pouvait être pincé titillé un obanage c'est un véritable obanage tout ce qui se passe sur les muscles profonds sur le système ligamentaire souplesse et grande résistance aux efforts puis après le fascia thoracolombale c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup mais ce fascia là alors il y a une émission qui était excellente sur les fascias que je vous invite à regarder qui doit être en replay sur YouTube je pense qui est l'émission d'Arte je crois que c'est fascia ce pouvoir extraordinaire enfin je ne sais plus exactement le titre je suis désolé mais qui est vraiment à voir et moi je l'ai vécu ça je l'ai vécu avec un de mes pratiquants qui lui disait je ne comprends pas j'ai vraiment mal dans ce bas du dos et pourtant rien n'est diagnostiqué mécaniquement il n'y a rien l'IRM il n'y a rien etc en revanche psychologiquement il était un peu perturbé il était dans le burn out il était vraiment un homme d'affaires très très pris etc et je comprenais que déjà sur un travail de respiration sur un travail de détente de relâchement de levée de tension on arrivait à beaucoup d'améliorations sur ces lombadgies on revient sur le disque intervertébral l'anofibreux on a compris l'anulus fibrosus on a compris également le noyau le nucleus pulposus donc les fonctions amortisseur répartiteur de pression mobilité évidemment entre les vertèbres et surtout dégénérescence rapide et oui dégénérescence rapide on ne peut pas y échapper malheureusement le disque intervertébral donc là le disque intervertébral j'ai juste schématisé façon maison avec une colonne lombale ici d'expliquer que si je penche en avant donc si je suis en syphose et non plus en lordose et bien mon noyau aurait tendance à bailler vers l'arrière et puis à venir comprimer ce ligament commun vertébral postérieur donc c'est pas pour rien que quand on se retrouve avec des lumbagos ou des hernis c'est en lien avec une malposition plutôt syphosée ici c'est l'inverse donc là on est plutôt sur une extension sur une hyperlordose et l'hyperlordose quand on dit hyper c'est pas forcément physiologique et on va avoir plutôt des soucis entre les processus épineux qui vont venir s'intercaler les uns sur les autres donc qui vont déclencher de l'arthrose et voir des glissements de vertèbres on appelle ça la spondylolisthésie donc listhésie comme glissement spondylo comme vertèbre le disque intervertébral on a dit qu'il allait effectivement ne plus être hydrophile au fil des années donc je vous expliquais tout à l'heure 80% d'eau chez l'adolescent 70 après et puis plus on vieillit et plus on peut perdre jusqu'à 10 à 15 centimètres c'est juste énorme donc là je pense aux personnes de petite taille et je m'incline ensuite on a les maladies de la discopathie du disque intervertébral donc le disque va se dégénérer on en parlait avec notre sandwich tout à l'heure notre burger vertèbre normal ici protrusion discale ça veut dire que là on commence à avoir un dépassement lié à l'accumulation de malposition d'efforts répétés on parle de protrusion quand il y a une migration de l'anneau en revanche quand il y a une migration du noyau là on parle d'hernie discale puis l'hernie discale qui après et ça c'est important de le souligner n'est pas forcément signe de douleur ça veut dire que sur des cadavres on peut retrouver énormément d'hernie discale sans pour autant que la personne ait souffert dans sa vie et puis on va avoir l'hernie qui elle va être sur une douleur neurologique et qui correspond à 20% des cas donc là qui va venir effectivement pincer ou titiller le nerf mais on n'est pas obligé pour avoir une sciatique d'avoir une hernie ok donc on l'a compris avec la cruralgie tout à l'heure qui pouvait être en lien avec l'iopsoas donc la sciatique retenez juste ça ce qui est en gras L4 L5 pour un trajet latéral c'est-à-dire quand la personne elle se plaint etc d'une douleur latérale on se retrouve sur L4 L5 L5 et 5 sur un trajet postérieur ok donc sur des douleurs irradiantes toutes les sciatiques ne proviennent pas forcément d'une hernie discale et 80-90% des hernies discales entraînent des sciatiques qui guérissent ça c'est important pour nous pendant les crises le disque doit être maintenu donc attention à l'activité en gros quand il y a douleur le coach sportif il n'a rien à faire là et nous on n'est pas sur du curatif on est sur de la prévention et j'insiste bien là-dessus ça veut dire que là il y a des kinés qui sont là pour ça et les kinés vont pouvoir effectivement être sur la thérapie et sur la douleur en revanche nous après dans la prévention on a certainement notre rôle à jouer et puis après j'expliquais le pyriforme avec 25% des gens qui ont un pyriforme qui est perforé par le nerf sciatique donc ça moi je l'ai vu en dissection avec ce nerf sciatique qui transperce totalement le pyriforme donc notre question à tous c'était de dire oh la pauvre dame et la réponse de la personne qui présidait un peu la dissection dit non non pas forcément elle pourrait très bien avoir ça toute sa vie sans jamais avoir de douleur sur son pyriforme et sur son nerf sciatique d'irradiation retenez que la cruragie elle c'est sur des étages entre L2 et L4 ok par rapport à tout ce qui a été expliqué et qu'elle peut être aussi quelque part en lien avec l'iliopsoas les muscles de la région on retient tous ceux que j'ai pu citer tout à l'heure on retiendra évidemment le grand dorsal qui est un muscle le plus superficiel et on retiendra que le travail permanent est statique ça c'est intéressant ça veut dire qu'on disait tout à l'heure qu'il n'y a pas une grande mobilité comme il n'y a pas une grande mobilité sur la région lombarde ça veut dire qu'il y a un travail statique qui est important qui dit travail statique qui est un travail isométrique qui dit travail isométrique dit manque d'oxygénation qui dit manque d'oxygénation dit atrophie musculaire est-ce que vous comprenez ? parce que souvent les gens vont dire moi je sens bien les contractions dans le bas du dos mais un travail isométrique dans le bas du dos n'est pas intéressant donc il va falloir retrouver une mobilité et surtout des étirements donc c'est des muscles de contrôle ça c'est important aussi cette région lombarde contrôle du rachis et pas de puissance donc parfois on peut s'interroger sur des exercices qui sont plutôt douteux et puis en avant il y a les muscles abdominaux ok alors ça j'en parle mais qu'après vous avez vu je n'attache pas une importance fondamentale en disant si vous voulez renforcer vos dos bosser vos abdos il faudra été le délire des salles de remise en forme où on va voir que des cours abdos fessiers dans les cours collectifs c'est essentiellement ça stop aux abdos fessiers oui c'est intéressant c'est vendeur mais qui dit abdos dit caisson abdominal qui dit caisson abdominal dit érecteur du rachis dit diaphragme dit diaphragme pédvien dit transverse etc mais pas un seul muscle et arrêter avec le transverse aussi à outrance les traitements chirurgicaux donc j'en évoque trois essentiellement tout à l'heure je vous parlais de glissement de vertèbres on parle de spondylodystésie et ça c'est l'arthrodèse donc peut-être que certains de vos pratiquants ont déjà cet appareillage alors si je mets ça c'est surtout plus pour après pour après c'est ça ce qui m'intéresse c'est résultat supérieur au traitement non chirurgical évidemment mais sans rééducation ça veut dire que si vous mettez en place une rééducation intensive vous n'aurez pas un résultat supérieur avec cet appareillage donc ça c'est peut-être une prise de conscience à avoir alors vous allez me dire oui c'est facile de dire ça on imagine la personne totalement sédentaire en surcharge pondérale qui est allergique à l'activité physique il n'y a pas d'autre solution ce qui n'est pas fou en soi ça va être difficile de la sensibiliser sur une rééducation intensive mais il faut savoir que la rééducation intensive en tout cas elle serait meilleure que cet appareillage l'arthroplastie discale donc là effectivement on change totalement notre steak haché et puis on se retrouve avec un steak un peu plus dur sous les dents on est d'accord donc là c'est un appareillage qui va remplacer le disque des implants interépineux aussi donc même chose il y a peu d'évaluation mais ce n'est pas forcément recommandé par rapport à une rééducation intensive donc c'était surtout ça je voulais vous sensibiliser à ça il y a beaucoup d'appareillages il y a beaucoup de médecins qui opèrent facilement moi j'ai l'exemple avec ma mère elle a plus de 80 piges mais tout de suite on opère et quand j'étais au rendez-vous je lui ai dit il y a peut-être d'autres choses ah oui si votre maman elle peut faire de la gym si elle peut faire souvent kiné si elle peut se déplacer bien sûr avant même d'avoir toujours l'opération puis une petite anesthésie qui n'est pas forcément top pour une personne de cet âge je vais vous parler de la méthode McKenzie même si elle ne concerne pas directement les coachs sportifs cette méthode McKenzie qui consiste à aller vers l'hyperextension pour replacer finalement le noyau qui aurait tendance à migrer et on se dit qu'en faisant une hyperextension on va à l'inverse de la syphose et puis on va retrouver un placement plutôt correct alors si je sensibilise les gens et les coachs sportifs là-dessus je vous garise un peu mais si je sensibilise les gens là-dessus c'est par rapport au cobra qu'on voit partout en ce moment c'est la grande tendance on va se faire une hyperextension allez hop on se fait un étirement alors ce n'est même pas trop ce qu'on fait quand on demande une justification un étirement des abdos ou plutôt un renforcement lombal on s'en moque on se dit que c'est les deux et puis c'est très bien faites attention à cette position et puis dites-vous que cette méthode McKenzie qui a été développée par une personne américaine en 1956 c'est une technique d'évaluation plus que de traitement et ça c'est important d'évaluation ça veut dire qu'on essaie de comprendre d'où provient la douleur et en fonction d'où provient la douleur on va travailler de façon avec une connaissance de schéma corporel etc. là-dessus donc ça c'est déjà les kinés qui s'en occupent mais faites attention à cette hyperlordose qui elle va avoir des contraintes mécaniques on est d'accord on en parlait tout à l'heure sur l'hyperlordose et qui pourra augmenter la lystésie les glissements donc ça serait ballot de se retrouver avec des gens surtout des gens qui seraient qui auraient des lombalgies un peu sous-jacentes et de se retrouver avec une lombalgie déclarée avec un petit lumbago au moment où on fait cet exercice la méthode évidemment que j'aime beaucoup qui est plutôt Mézière qui dit méthode Mézière qui est réservée au kiné donc ça ça me fait toujours rire mais quelque part vous faites ce type d'exercice en tant que coach sportif où on va étirer des chaînes musculaires c'était une des précurseurs Mézière sur les chaînes et notamment la chaîne postérieure donc là oui c'est important d'étirer sous forme de chaînes notamment la chaîne de Mézière prise de conscience du schéma corporel l'organisation un peu des mouvements aujourd'hui il y a beaucoup de kinés qui sont Méziéristes et qui pratiquent cette méthode avec évidemment des résultats plutôt intéressants sur les lombagiques études et résultats donc les exercices apporteraient une réduction de la douleur pour les lombagies chroniques pareil une absence d'exercice c'est plutôt bon signe en même temps on s'en doutait un petit peu si on écoutait ce webinaire pour entendre ça on dit que il ne nous apprend pas grand chose réduction de la douleur amélioration de la fonction là ça devient intéressant non seulement il y a une réduction de douleur mais une amélioration de fonction réduction de taux de récidive à un an ça c'est aussi intéressant et tous ces résultats sont sur les lombagies chroniques pourquoi ? parce qu'on n'a pas de démonstration sur les résultats de lombagies aiguës ou subaiguës on se doute bien que si ça fonctionne sur des lombagies chroniques évidemment in fine ça va fonctionner sur les lombagies aiguës donc une amélioration évidemment de la fonction à noter également que dans ces démonstrations il y a des études faites sur le tai chi sur le yoga sur le pilates et ça fonctionne et ça fonctionne plutôt bien donc là s'il y a des puristes qui nous écoutent ils sont plutôt rassurés je pense avec le pilates notamment le yoga que moi je connais moins et puis le tai chi qui sont des bonnes disciplines donc j'invite les coachs sportifs à faire des clins d'œil à ces disciplines exercice proposé justification alors là ça ne tient qu'à moi désolé de ne pas avoir recherché ça dans les ouvrages mais par rapport à l'expérience par rapport à tout ce qu'on vient de dire surtout peut-être un travail de renforcement et d'étirement des muscles du dos donc associer des exercices au mouvement de la vie quotidienne ça c'est important ça va être vos justifications finalement pour les gens qui sont lombagiques qu'est-ce qui va pouvoir m'aider dans l'exercice qu'ils me donnent et que je peux mettre en place alors je vous en donne quelques-uns évidemment dans le CSA MAP on ne fait que ça on développe et puis on cherche ensemble et on met en fonction l'exercice du Sherpa c'est l'autograndissement la prise de conscience de l'étirement vertébral donc quand on vous dit ça déjà étirement axé à l'actif vous imaginez toutes les situations pour lesquelles on peut mettre ce type d'exercice en place l'exercice de Perrin qui est un exercice également de kiné mais pas que qui est un travail sur la chaîne musculaire postérieure le long d'un mur qui peut être intéressant également avec des bras de levier ou sans bras de levier en fonction évidemment des options que vous voulez mettre en place étirement des ischios alors les ischio-jambiers oui on n'a pas parlé tout à l'heure les ischio-jambiers on a compris qu'ils venaient sur la tuberosité ischiatique avec ses trois muscles et d'ailleurs dans leur appellation il faut s'arrêter un petit peu sur l'appellation du semi-tendineux semi-membraneux pour la moitié de membrane la moitié de tendon c'est peu élastique tout ça c'est plutôt tendu donc c'est des muscles qui peuvent être facilement rétractés et puis s'il y a une raideur sur les ischios-jambiers imaginez ce que ça produit sur un bassin donc on va être en rétroversion donc par rapport à leur dose naturelle on est plutôt sur une inversion de courbure et puis il y a un lien direct qui va se faire sur le dos il conviendra effectivement de les étirer de jouer avec l'antéversion souvent les gens qui manquent de mobilité sur les ischios dans un premier temps en fait des éducatifs en téversion rétroversion pour avoir déjà une position plus facile favoriser les mouvements polyarticulaires donc il y a un mouvement que j'aime bien que j'adore même qui est le soulevé de terre le soulevé de terre qui est un mouvement à préconiser et puis c'est peut-être un des mouvements qu'on utilise le plus dans notre journée quand on veut aller chercher quelque chose au sol et bien ça c'est on est vraiment sur du soulevé de terre évidemment c'est les éducatifs aussi on ne va pas dire à la personne qui débarque qui est sédentaire ou sans activité enfin bref oui on va commencer on va faire un petit soulevé de terre est-ce que vous avez de la charge non on s'emboque totalement mais dans la posture en tout cas c'est plutôt intéressant exercice toujours musculation globale du dos on favorise le gainage mais arrêtez avec la planche à un moment donné la planche c'est sympa mais c'est sympa de rien du tout imaginez les planches à répétition ce qu'elles peuvent provoquer souvent les gens qui sont lombagiques à faire une planche ma petite dame il n'y a pas de problème donc si elle est lombagique il y a de fortes chances qu'il y ait une petite tose abdominale et derrière on va se retrouver avec une musculature du dos qui ne comprend rien et puis ça ne va pas servir à grand chose la planche en revanche le gainage dynamique lui va être intéressant on en parlait tout à l'heure tout à l'heure on disait que c'était une région qui était un peu atrophiée avec un manque d'oxygénation donc arrêtez avec la planche puisque la planche vous créez encore ce manque d'oxygénation donc plutôt de gainage dynamique alors évidemment avec des éducatifs pour les débutants parce que là qu'est-ce que vous faites en dynamique là je ne vois pas trop ça risque d'être compliqué avec un sédentaire etc l'exercice du pointeur je l'adore celui-ci vous vous rappelez à quatre pattes vous le connaissez certainement quatre pattes un bras tendu le droit devant la jambe gauche derrière mais ce n'est pas un mouvement rapide c'est avec une lenteur d'exécution avec une prise de conscience du schéma corporel en procubitus donc sur le ventre travail en chaînes croisées balayez les différents étages du rachis évidemment avec la position de vos bras encore faudrait-il que la position sur le ventre soit agréable pour notre pratiquant des levées de tension ce n'est pas forcément réservé coquinée les levées de tension ça peut être plutôt agréable donc une détente de la région sacro-hiaque après on a les muscles proximaux donc on parlait tout à l'heure d'ilopsoas et son importance avec les trois ces deux potes là le carré des lombes et puis le diaphragme où souvent les gens sont bloqués sur un diaphragme donc on dit toujours et Mézière dit que la respiration elle ne se travaille pas elle se libère donc pensez à ça et arrêtez de prendre la tête aux gens avec la respiration on aspire on souffle alors qu'il n'y a pas de charge donc non non elle fait ce qu'elle veut et en revanche nous peut-être qu'on va pouvoir étirer un ilopsoas étirer un carré des lombes et in fine arriver sur une respiration plus fluide et puis le fessier et ouais le fessier c'est le muscle le plus puissant du corps le plus balèze on n'en parle pas beaucoup je suis assis toute la journée mon fessier ne bosse pas tellement on arrive sur l'amnésie il ne comprend plus sa fonction initiale et comme il ne comprend plus sa fonction initiale il fait un clin d'œil à ce qui se passe en dessous et les ischios jambiers vont prendre le relais eux ils sont forts ils sont là ils sont bien tendus il n'y a pas de problème nous on a beaucoup de mécanorécepteurs on prend et c'est pas top aussi sur les lombes algiques et ça on s'en doute et le stress on en parlait tout à l'heure c'est vrai avec mon débit de parole j'ai l'impression d'être un mec un peu stressé mais voilà la respiration elle est importante la cohérence cardiaque elle est importante donc on pourrait faire un webinaire sur la cohérence cardiaque il y a plus de 1000 études qui sont faites là-dessus et qui montrent tous les bienfaits de la cohérence cardiaque avec une amélioration de vigilance avec une espérance de vie qui augmente etc ça vaut le détour quand même le yoga et le pilates on en parlait tout à l'heure et puis la pilature mais je ne l'ai mis qu'en dernier abdominale il faut savoir quand même elle permet de diminuer de 30 à 40% les pressions sur le disque intervertébral et renforcer le caisson abdominal arrêté qu'avec le transverse ou qu'avec les abdos puis le transverse on a vu tout à l'heure sur le 3D qu'il avait des fascias qui vont plonger un peu sur les érecteurs du rachide travail des abdos hypopressifs alors je ne sais pas si ça vous parle moi j'adore le travail hypopressif c'est le caisson abdominal travail hypopressif ça ne veut pas dire pas de pression ça veut dire faible pression au niveau de ce caisson là donc il y a plein de mise en situation sur ces exercices en favorisant évidemment ces muscles qui sont des muscles de contention une prise en charge de 6 à 8 semaines avec 3 séances par semaine semble suffisante d'accord pour entraîner une augmentation significative des muscles multifides on termine l'ombalgie bouger d'accord ça on a compris routine hebdomadaire de 15 minutes c'est ce que je mettais en place alors après il faudrait-il encore que cette routine soit respectée mais à vous de faire en sorte de motiver vos pratiquants vos clients pour qu'ils puissent la respecter le fait pas le fait pas c'est George Cazor là c'est très c'est en lien vraiment avec des procédés d'entraînement et je trouve que ça peut s'adapter également pour la lombalgie avec ce terme mnémotechnique le fait pas fréquence assiduité intensité progressivité alternance travail repos et spécificité les prises en charge les plus souvent rencontrées sont les lombalgies aiguës pour nous les coaches sportifs on est rarement sur des lombalgies chroniques mais on peut rencontrer également ces lombalgies chroniques dans le CSA MAP on aborde un petit peu tout ça l'intérêt de l'exercice physique est évident et permet de rassurer nos pratiquants et puis nous avons un rôle indispensable dans la prise en charge évidemment ça c'est un petit clin d'oeil au site Lombafit qui était plutôt plutôt sympa je passe là-dessus bibliographie donc le site haute autorité de santé médecine traumatologie du sport Lombafit espace francilien du Rachi évidemment le logiciel que j'ai utilisé tout à l'heure qui est un très bon outil pédagogique après on va avoir le livre du dos qui est un excellent livre alors comme il n'y a pas de conflit d'intérêt sur les ouvrages présentés je n'ai pas de commun je n'ai pas de com sur les ouvrages mais cet ouvrage est très bien fait très bien vulgarisé c'est une personne qui a fait la préface du livre sur les points gâchettes d'ailleurs Guy Roulier qui est ostéopathe kinésithérapeute et c'était déjà à l'époque un précurseur vraiment dans cette ouverture d'esprit et puis après on va avoir trois ouvrages qui peuvent être des livres de chevet quand on s'intéresse à la prévention santé donc la médecine du sport aux éditions Elsevier Masson prescription des activités physiques et puis l'activité physique de l'Inserm merci beaucoup Samira c'est la première quand évoqué le fait de il y a un sujet en Belgique on ne touche pas Samira pose la question qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on peut mettre en place des étirements ça m'est déjà arrivé ça m'est déjà arrivé d'arriver chez une personne et qui me disait voilà Jackie je suis en crise là je ne peux plus bouger au niveau du dos je ne suis pas kiné je ne suis pas dans la thérapie donc moi je me protège par rapport à ça pourquoi ? parce que admettons qu'elle soit en crise on ne sait pas ce qui se passe sur la que ce soit une protrusion discale ou une hernie discale ça peut être dangereux et à partir du moment où c'est dangereux ce n'est pas notre sort il y a des gens qui sont spécialistes pour ça donc Véronique je vais repartir oh non non vous pouvez me donner deux ou trois exercices qu'est-ce qui vous fait du bien vous spontanément ? de me mettre dans la position de l'enfant de me mettre mes genoux à la poitrine très bien Véronique donc allez-y et puis après vous connaissez quelques exercices qui peuvent être assez sympas quand vous êtes bloqué sur un limbago rappelez-vous vous prenez vos épini-gac dans les deux mains ici vous essayez de pousser votre bassin vers le bas vous faites un auto-grandissement et on se retrouve effectivement sur un carré des longues qui finit par être un petit peu moins gorgé moins pris et ça me permet de marcher plus facilement que d'être à quatre pattes ou de ramper donc ça peut être quelques conseils comme ça mais évitez évitez vraiment c'est pas notre rôle c'est pas notre rôle quand il y a crise quand la crise elle est passée il y a une semaine j'étais voir mon kiné il m'a dit que je pouvais reprendre quelques exercices foncez foncez là c'est notre rôle et là on est dans la prévention ok et donc du coup je vais être pas désolé je vais peut-être prendre la gage je ne sais bien il y a peut-être des méthodes d'étirement peut-être chez Nice c'est ton cas en l'occurrence ou peut-être avec ce que tu as évoqué des levées de tension et si quelqu'un est hyper douloureux est-ce qu'on ne veut pas proposer quelque chose pour faire une séance pour essayer immédiatement de participer à enlever ce qu'il est mal peut-être si vous êtes assuré qu'au niveau du diagnostic il n'y a rien de grave oui vous pouvez vous pouvez ça veut dire que si derrière je sais qu'il n'y a pas une protrusion discale importante si je sais que derrière il n'y a pas une hernie discale déclarée parce qu'il a fait son diagnostic il n'y a pas si longtemps et pourtant il a une douleur musculaire relativement forte oui d'élever de tension c'est jouable élever de tension il en existe plusieurs ce n'est pas forcément des techniques de kiné mais oui ça peut être plutôt agréable l'élever de tension tu parles peut-être d'une décoaptation au niveau du bassin peut-être ce genre de choses-là l'élever de tension sur la sacroiliac la personne est allongée sur le dos avec une flexion de hanche pied au sol et puis l'autre est en extension puis vous allez simplement faire une traction légère du genou vers vous donc là on est sur une levée de tension sur la sacroiliac après on peut même s'amuser à mettre une main au niveau de la partie lombale et puis de relâcher un petit peu cette région cette masse avant on l'appelait la masse commune qui est la masse sacroiliac pour détendre toute cette région-là c'est des levées de tension ok ça marche merci j'espère qu'on a répondu Samira donc Alexia qui me pose une question quand tu que si tu nous poses une question quand tu as dit arrêtez le transverse arrêtez les abdos qui te pose la question pourquoi arrêtez avec le transverse parce que j'aime bien choquer j'aime bien surprendre donc en gros c'est juste pour qu'on s'interroge derrière c'est juste ça c'est de la provocation donc le transverse il a un rôle essentiel maintenant après on pourrait s'intéresser un peu plus au transverse qui est en lien avec le transverse d'ailleurs du thorax ça on n'y pense pas beaucoup c'est le même muscle et pourtant on pense qu'au transverse au transverse on pense au maintien etc enfin bref il y aurait plein de choses à dire sur le transverse mais pourquoi arrêter avec le transverse parce que c'est l'effet de mode parce que tout le monde se dit on arrête les abdos hyperpressifs on va arrêter les crunchs on va arrêter le massacre on a compris que on est plus dans l'autograndissement on est plus dans des muscles de contention donc il est temps de comprendre ça effectivement plutôt que dans des muscles de mouvement mais ne pas moi je suis pour l'ouverture d'esprit donc aller chercher un petit peu partout vous dites à un boxeur aujourd'hui d'arrêter les abdos hyperpressifs bon bah c'est juste pas possible c'est juste pas possible et on comprend donc quand je dis le transverse c'est en gros le clin d'oeil c'est de dire ne le faites pas à outrance d'accord vous pouvez effectivement travailler le transverse mais travailler surtout en gainage dynamique et ça on l'a compris surtout pour l'intérêt de la région lombale ok alors là du coup moi ça me fait penser à une question désolé je rajoute une je suis désolé mais t'as pas parlé de ça et moi quand t'as parlé de la lombose pardon de la lombose chronique et puis le fait que sur les étirements qu'est-ce que je fais dans le cas d'une scoliose douloureuse quel est mon rôle moi en ton équilibre et transportatif comment est-ce que je peux prendre en charge ce client cette cliente déjà est-ce qu'elle est prise en charge t'as vu la façon dont je me protège à chaque fois bien sûr c'est bien notre rôle et je pense que dans la prévention santé on a tous un rôle qui peut être complémentaire et moi je me bats un peu pour ça avec le CSAMAP c'est pas pour rien qu'on le met en place c'est pour parfaire les connaissances du coach sportif mais on va pas marcher sur les APA et les APA c'est des universitaires ils ont une formation qui est adéquate en lien avec l'activité physique adaptée santé et ça se respecte et on va pas se dire qu'en 10 mois de formation on pourra être équivalent aux APA et c'est pas du tout l'objectif mais je pense que dans le secteur de la forme on a suffisamment de pratiquants qui débarquent avec des soucis pour pouvoir s'en occuper donc ça c'est important pour revenir sur la scoliose la personne qui présente une scoliose déjà il faut savoir on va pas faire un truc sur la scoliose mais est-ce qu'elle est structurelle est-ce qu'elle est idiopathique il y a plein de scolioses différentes est-ce que derrière elle a été prise en charge depuis combien de temps est-ce qu'elle est encore prise en charge et s'il y a douleur faites un diagnostic déjà et en fonction du diagnostic peut-être que derrière on va pouvoir associer des étirements mais bon après une scoliose vous avez compris une scoliose de façon très vulgarisée c'est en hausse l'autograndissement il fera jamais de mal pour une scoliose donc on comprend déjà que tous les exercices d'étirement axia à l'actif pourront être bénéfiques il me reste une question sous le cou de Louis donc si vous en avez d'autres n'hésitez pas Louis pose la question de comment j'évalue comment je connais ce déséquilibre musculaire alors moi je rajoute de force et ou de souplesse de la zone lombard de la zone lombale pardon et notamment il cite trois muscles ilobsoas fessiers et ce que j'ai envie alors c'est marrant parce qu'il parle de zone lombale et moi ce qui m'aurait intéressé c'est d'aller sur les érecteurs du rachis comme tu dis ça dans un premier temps évidemment là on parle de muscles périphériques qui ont une incidence sur la zone lombale mais peut-être comment évaluer déjà les muscles concernés il y a des exercices par diffusion qui sont excellents donc par diffusion on va être dans une station debout ou peut-être assise où on peut porter les bras devant et puis créer une instabilité et voir un petit peu comment ça réagit au niveau des lombales plus vous allez porter les bras hauteurs plus on est sur le niveau des lombales plus vous avez les bras à l'horizontale plus on est sur la ceinture scape etc donc on va jouer avec ces bras et peut-être regarder déjà s'il y a des douleurs sur les mouvements si ça réagit bien sur une vitesse de réaction etc donc ça c'est déjà un premier point et là on pourra voir effectivement si les muscles sont plutôt sains ou pas puis après il y a les muscles périphériques donc l'ilopsoas ischiojambier on en a parlé tout à l'heure les personnes qui vont présenter une rétraction très forte sur les ischiojambiers on se doute bien qu'il y aura un lien avec le bas du dos qui lui va prendre le relais et les personnes qui vont présenter l'ilopsoas très rétracté il y aura un lien avec les adducteurs après c'est la notion de chaîne musculaire donc on pourrait effectivement s'amuser avec un webinaire comment faire pour évaluer il y a des exercices il y a des protocoles d'évaluation alors faites attention à la différence entre test et puis évaluation l'évaluation qui est plutôt subjective le test qui répond à des protocoles mais voilà oui il y a des choses à mettre en place du coup là ça me fait penser à est-ce que je sais pas tu partirais plus sur pour un peu plus à l'ouïe sur quelque chose d'analyse posturale et de ce que tu vois de ce que tu constates en tête de déformation proposée ou avoir un parti pris ou est-ce que je sais pas tu utilises un guignomètre et tu dis bon voilà là il y a une souplesse d'ischiojambier qui est pathologique et la conséquence c'est qu'il y a un impact sur le rachis c'est quoi ta méthode ou qu'est-ce que tu utilises comment est-ce que tu fais ça ? la méthode elle est déjà sur le questionnaire elle est énorme sur le questionnaire elle est après dans l'observation évidemment puisque des fois le questionnaire ne savent pas vous répondre quand on parle du physique d'une personne sédentaire elle ne saura pas répondre donc c'est plutôt l'observation qu'on va mettre en place après donc là je parle sur la posturologie sur l'étude de la statique il y a des choses intéressantes et d'ailleurs qui sont ouvertes aux préparateurs physiques donc ça c'est plutôt bon signe il y a des choses intéressantes sur l'étude de la statique maintenant ça reste l'étude de la statique donc on n'est pas forcément dans le mouvement il y a des choses effectivement qui peuvent être en lien avec les pieds qui peuvent être en lien avec les yeux etc ok merci alors j'ai une question de Sam y arrête décidément qui nous pose la question l'ombagie femme enceinte sciatique femme enceinte est-ce que c'est lié au bébé est-ce que c'est lié à la sédentarité de la femme enceinte est-ce que c'est lié à l'accouchement et puis qu'est-ce qu'on peut proposer compliqué comme question déjà il ne faut pas être enceinte comme ça on est tranquille non non mais sans je blague déjà le problème c'est que enceinte vous allez changer votre centre de gravité vous allez augmenter la lordose vous allez évidemment qu'il peut y avoir des impacts il peut y avoir des impacts comme pas du tout il peut y avoir une hyperlordose comme aucune douleur c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure donc c'est tellement individuel qu'est-ce que vous faites déjà avec une femme enceinte déjà ce qui serait intéressant on en parle quand on passe le bruit professionnel sur le public spécifique la femme enceinte entre le pré et le postpartum il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans c'est vraiment du cas par cas vous l'avez compris la femme enceinte on ne va pas interdire l'activité à une femme enceinte moi j'ai vu quand je travaillais sur l'Aquaboulevard sur des cours de IDIA une femme enceinte jusqu'à 8 mois et demi et qui continuait des cours d'activation cardio alors que l'activation cardio il ne faut pas la favoriser etc c'est très perso donc la question je ne saurais pas y répondre il faudrait avoir la personne en face ça me dira elle précise qu'elle a eu ça post-accouchement post-accouchement d'accord exclusivement et pas pendant la grossesse et du coup quelles seraient les causes pour toi ça peut être souvent rien avec les ligaments ce qui s'est passé sur les problèmes ligamentaires quand tu accouches après il y a une déformation énorme du bassin donc ça peut être lié à des inflammations de cette région c'est possible après est-ce que ça a été diagnosticé encore peut-être ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'attente du disque intervertébral ou de racines nerveuses pensées comme ce que tu as évoqué tout à l'heure c'est peut-être juste comme ce que je dis c'est qu'il y a une petite distorsion des ligaments que ça a des conséquences c'est ça ? on a vu tout à l'heure qu'il y avait plein de possibilités sur la lombardie la lombardie elle n'est pas forcément sur une discopathie dégénérative elle n'est pas forcément sur une hernie elle peut être liée à un problème ligamentaire voire musculaire aussi donc ça je pense qu'il faut bien bien comprendre ça bon merci beaucoup là visiblement dans le chat soit vous êtes endormi c'est dommage soit peut-être soit si vous avez des questions on peut se laisser encore 2-3 minutes si vous avez des questions sous le coude et sinon je ne retrouve pas la chaîne YouTube alors c'est la chaîne YouTube de l'IPSA ou l'IBSP je ne sais plus sur quoi on l'avait mis après j'en profite tout à l'heure quand tu parlais d'ouvrage donc l'ouvrage le prochain qui tiendra compte de la dissection je fais ma petite com il va s'appeler l'indispensable de l'anatomie donc il est très prétentieux déjà ce titre mais il évoque essentiellement l'ostéologie l'arthro et la myologie et en tenant compte des observations de dissection donc là on est parti sur un ouvrage effectivement avec beaucoup de pages et il ne sortira pas avant septembre donc ce n'est pas le mois prochain donc ce sera septembre et puis je m'intéressais aussi de près avec un kiné ostéo avec qui je collabore et donc on fera un second ouvrage en lien avec toutes les articulations les différents blessures trauma pathos en lien avec ces articulations là aussi donc ce ne sera pas avant 2022 pour répondre à Bastien Nina elle a mis l'adresse YouTube dans le chat et donc il y a une question de Flavien qui demande l'électro-stimulation quels sont les effets et quels peuvent être les effets bénéfiques ou pas dans le cadre de la lombagie bah moi je ne la mets pas en place pour le côté un peu un peu relaxation détente musculaire je ne le fais pas donc je ne saurais pas répondre pour être honnête l'électro-stimulation je ne la propose pas à mes pratiquants ou alors que dans le cadre après de blessures et pour la réhabilitation la réathlétisation mais pas autrement toujours en plus avec les mouvements associés mais pas pour la détente je pense que c'est bien c'est très bien je sais que Claire Suppiau je m'occupe de Claire Suppiau qui elle est une âgeuse professionnelle enfin sportive au niveau et qui le fait avec son kiné justement régulièrement sur l'électro-stimulation donc je pense qu'effectivement il y a un effet positif et du coup par rapport à ça parce que t'évoquais isométrie absence de vascularisation la trophie et Grégory me dit est-ce qu'en face de le programme je mets des guillemets vascularisation il ne peut pas être bénéfique pour lutter contre cette trophie musculaire du coup tout à fait tout à fait mais après le mouvement c'est le meilleur traitement donc j'insiste là-dessus ne restez pas style Love Amour qui met son voilà ces électrodes en faisant son repassage on va plus loin que ça je caricature vous avez remarqué que j'aimais bien surtout que t'as la coude Love Amour donc dernière question Louis nous parle de demande de questions par rapport à l'anlésie des fessiers le lien à la sous-activation est-ce que t'as pas un comment est-ce que t'es sûr de ça comment est-ce que du coup je l'évalue et puis comment est-ce que je réveille finalement de cette anesthésie cette anesthésie parce que je suis sûr de ça il suffit de voir le nombre de personnes assises toute la journée la station assise répétée c'est vraiment handicapant donc il y a plus cette fonction si les médecins demandent à toutes les personnes de marcher et de faire 10 000 pas par jour c'est pas pour rien il est temps qu'on s'énerve par rapport à ça et c'est retrouver la fonction des muscles principaux du corps et les muscles principaux du corps on est essentiellement sur la chaîne tricipito-quadricipito-fessière entre le triceps ural quadriceps fessier qui est une chaîne d'impulsion une chaîne de marche etc donc oui il faut mobiliser donc le fessier la première chose à avoir quand vous avez des tédentaires faites du fessier et faites du grand fessier donc évidemment le piriforme il peut être intéressant parce que c'est une bonne assise on l'a vu tout à l'heure la façon dont il est placé en fessier profond pour le grand fessier mais faites du grand fessier puis faites du grand fessier si les gens veulent du gal vous avez vu avec la dégénérescence et avec les personnes avançant en âge la tronche des fessiers donc il n'y en a plus plus on vieillit si on prend les personnes âgées et puis on se rend compte qu'il n'y a plus cette masse musculaire qui est pourtant initialement le muscle le plus puissant il n'est plus sollicité donc oui à fond à fond les fessiers merci